Le premier, c'est avec Roger Blain, qui représente le bureau ISALA en France. Roger vient de descendre d'un avion du Sénégal et il est très bien. Alors, Roger, nous sommes vraiment contents de vous avoir ici avec nous, suivi de Balasanou, qui représente l'Institut Réal des Tropiques. Alors, Roger, vous avez un quart d'heure. Je vais peut-être dire au préalable que ce que je vais dire est le résultat de réflexions qui ont été conduites dans le cadre d'un travail fait avec SNV par un groupe qui associait notamment l'IRAM et le LARES, qui est un bureau d'études béninois dont un éminent représentant est dans la salle, et que ce travail fait avec les équipes SNV a été conduit en 2008 et questionnait directement la pertinence des approches de la SNV sur les appuis aux chaînes de valeur au regard des enjeux de sécurité alimentaire qui se posaient à cette époque. Quelle est la contribution de ces approches à la sécurité alimentaire ? Avec une double approche, à la fois les enjeux globaux, on va dire, de sécurité alimentaire pour les régions Afrique de l'Ouest et centrale, et puis les enjeux au niveau des ménages de producteurs et notamment à la question qui nous intéresse des ménages pauvres. Donc c'est une restitution un petit peu de ces réflexions communes et que je vais structurer en deux points. Quelques constats un peu sur cette question du rapport au marché des producteurs et puis quelques suggestions, quelques pistes pour l'action dans un deuxième temps. Donc cinq ou six constats en premier lieu. Bon d'une part, peut-être pour essayer de battre en brèche quelques idées reçues. Le marché aujourd'hui dans ces régions-là est central dans la sécurité alimentaire. On n'aurait pas dit ça il y a 30 ans, notamment à la lumière des crises alimentaires où on était sur des populations massivement rurales, massivement axées sur des stratégies d'autoconsommation. Aujourd'hui, le marché, pour une double raison, à la fois en raison de l'urbanisation, plus de la moitié des populations vivent en milieu urbain, et puis même les populations rurales sont elles-mêmes très insérées dans le marché pour assurer leur sécurité alimentaire. Deuxième point, la plupart des crises ont une dimension commerciale, une dimension liée au marché qui est très forte, ce qui n'était pas aussi le cas il y a 20 ou 30 ans où la vision qu'on avait des crises était très liée au choc de production. Donc ces crises liées au marché sont liées à la fois à la faiblesse du pouvoir d'achat et à la variabilité des prix, à la hausse des prix, qui nous occupent beaucoup depuis quelques années. Troisième aspect dans cette question du rôle du marché dans la sécurité alimentaire, c'est qu'on est face à des régions qui ont de très fortes complémentarités agro-écologiques, puisqu'on a des gradients de pluviométrie qui vont de 200 mm au nord du Sahel jusqu'à 3 ou 4 000 mm au sud, ce qui induit une diversité de production énorme, qui répond un peu à la diversité des systèmes alimentaires. mais pour que ça fonctionne, il faut que le marché fonctionne. Et donc un énorme enjeu autour du fonctionnement des marchés régionaux. Deuxième grande idée forte, c'est que les ménages paysans pauvres, ou les exploitations familiales, on va dire, peu dotées, sont fortement intégrées dans les marchés. Elles ne sont pas exclues du marché comme on l'entend souvent. Et elles le sont au travers de plusieurs phénomènes. Bon, d'une part, la commercialisation des produits non vivriers, soit liée à des filières qui ont été construites, on va dire, soit liée à des produits de cueillette. Autre aspect plus préoccupant, c'est les phénomènes de surcommercialisation des produits, en raison des besoins monétaires, où les ménages sont conduits à vendre des productions dont ils auraient besoin pour assurer la couverture de leurs besoins. Et dans ce cadre-là, on est assez préoccupés par les phénomènes d'endettement vivrier qui conduisent les ménages à emprunter des vivres au moment de la soudure et à les rembourser avec des taux d'intérêt de type usurier à la récolte. Bon, c'est une modalité d'insertion au marché très particulière, puisqu'elle est très liée à la dépendance vis-à-vis des réseaux commerçants, mais qui impacte fortement la situation alimentaire des ménages. Troisième modalité, les achats de produits livriers à la soudure. Et puis, pour un certain nombre de producteurs, et c'est la quatrième modalité, c'est la symétrie qu'on observe entre les systèmes de production, ce que les producteurs produisent, et puis ce qu'ils consomment. Bon, le cas le plus typique étant les ménages pasteurs, où en fait les gens sont contraints de commercialiser des produits animaux pour pouvoir acheter les vivres de base. Donc, le marché est vraiment au cœur de la sécurité alimentaire, à la fois des économies nationales, régionales, et des économies des ménages, y compris pour les ménages les plus pauvres. Problème, et c'est le troisième constat, c'est que ces ménages pauvres ont un très faible pouvoir de marché. Donc, ça nous amène sur une des questions principales, je crois, du sujet. Ce n'est pas tellement la question de savoir si les gens doivent être ou pas dans le marché, ils le sont. La question, elle est, quel est leur pouvoir dans ce marché, au sein des filières, ou plus généralement dans les marchés de produits livriers, et comment renforcer leur pouvoir de marché à l'intérieur de ces filières. Alors, ce faible pouvoir de marché, il est notamment lié au fait que les filières sont très peu organisées, que les organisations de producteurs sont très peu organisées aussi par rapport au marché vivrier, lié aussi à l'absence de régulation publique, ou public-privé, et à la forte variabilité des cours qui sont subis par les producteurs et sur lesquels ils n'ont pratiquement aucune capacité à peser. Quatrième constat, qui nous amène plus directement sur les chaînes de valeur, d'une façon générale, la conclusion qu'on tirait de ce travail, c'était qu'en soi, les chaînes de valeur, l'approche chaînes de valeur, n'affaiblissait pas la sécurité alimentaire des ménages pauvres. Enfin, on a distingué en fait deux cas de figure, les grandes filières structurantes, donc on appelle ça les filières structurantes parce qu'elles sont, c'est des filières qui, comment dire, intègrent un nombre très important de producteurs, c'est notamment le cas des filières coton, café-cacao, en Afrique de l'Ouest et centrale. Alors, pourquoi ça ne les affaiblise pas ? Et puis le deuxième cas de figure, par exemple, c'est les chaînes de valeur plus, comment dire, à haute valeur ajoutée, style carité, style sésame, etc., voire des produits de cueillette de la forêt qui touchent, eux, un faible nombre de producteurs. Bon, pourquoi ça ne les affaiblit pas ? Parce qu'on est face à des filières qui, en fait, un, génèrent des revenus, quand même, donc dans l'absolu, c'est un élément important pour accéder aux vivres. Deux, généralement, reposent sur des systèmes de production suffisamment diversifiés pour que, comment dire, la filière structurante ait des arrière-effets collatéraux qui sont importants, notamment en termes d'équipement au niveau des exploitations familiales, en termes d'accès aux crédits, en termes d'accès aux intrants, en termes de complémentarité agronomique entre la production de rente et puis les productions alimentaires. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais enfin, un ensemble de raisons qui font qu'on ne constate pas, ce qui a pu être dit par le passé aussi, que les producteurs insérés dans des filières structurantes de rente sont, comment dire, plus spécialisés, plus dépendants, plus insécurisés sur le plan alimentaire. Même dans une partie importante des bassins de production de l'Afrique de l'Ouest, les producteurs qui sont les plus gros producteurs de produits de rente sont aussi les plus gros producteurs de produits céréaliers. Alors, quelques bémols quand même par rapport à ce que je viens de dire. Et là, si on arrive sur le plan plus microéconomique, le niveau des ménages, l'accroissement des revenus n'est pas forcément synonyme d'amélioration de la sécurité alimentaire. Et ça, c'est un aspect important qui a été pas mal observé, notamment au Mali-Sud, où on constate que l'utilisation, ça renvoie à une question qui a été abordée d'ailleurs dans les précédentes interventions, ça questionne l'utilisation qui est faite des revenus dégagés par ces filières. Et premièrement, on a un problème autour de est-ce que l'amélioration des revenus génère une diversification des systèmes alimentaires ? La réponse est plutôt mitigée, voire négative. Et deuxièmement, quel est son impact sur les aspects nutritionnels qui sont un enjeu important en termes de sécurité alimentaire ? Deuxième problème posé par les investissements qui sont faits dans ces filières, c'est qu'en fait, au cours des 20-30 dernières années, on observe dans chaque pays une focale sur une ou deux filières qui se traduit par des investissements importants et donc de façon corrélée par une forme de désinvestissement dans les filières de produits alimentaires. On peut quand même dire que dans toute l'Afrique de l'Ouest, les investissements ont été quasi nuls depuis la libéralisation des politiques publiques sur toutes les filières qui n'étaient pas des filières de rente plutôt orientées vers l'exportation. Donc on a, comment dire, ce n'est pas tellement la prochaine valeur qui pose problème, c'est qu'est-ce qu'elle induit en termes de concentration, orientation des investissements et notamment de déséquilibre par rapport aux filières des livrières. Bon, et le résultat de tout ça, c'est que ce désinvestissement combiné à des, comment dire, des enjeux alimentaires très forts au niveau des villes et l'ouverture sur le marché mondial conduit à ce que des régions, comme l'Afrique de l'Ouest et du Centre, qui sont quand même des régions massivement agricoles, avec 60%, ce sont 10% de la population qui est investie dans l'agriculture, se retrouvent avec des soldes de balance agroalimentaire négatives, c'est-à-dire qu'on a, alors qu'on devrait normalement quand même avoir des régions qui sont plutôt exportatrices nettes de produits agricoles et alimentaires, on se retrouve avec des régions qui sont importatrices nettes et notamment importatrices dans des produits qui sont concurrents, c'est-à-dire le riz, le lait, la viande, c'est-à-dire les principales spéculations de ces zones-là sur lesquelles le plus de producteurs sont impliqués. J'en suis à combien de temps ? 10 minutes ? Très bien. 4 minutes. Alors je vais aller aux pistes. Comme il y a 5 pistes, ça va faire une minute par piste. D'accord. Donc le préalable, je le redis, ce n'est pas tellement la question de savoir s'il faut intégrer les producteurs ou pas dans le marché, ils le sont. La question, elle est, dans quelles conditions ils peuvent profiter des opportunités de marché. Alors les opportunités de marché dans ces régions-là, aujourd'hui, le marché qui est devant les producteurs, c'est le marché des produits vivriers. On est face à des régions qui vont doubler de population dans les 20 prochaines années. Donc il y a évidemment un énorme enjeu autour de l'approvisionnement alimentaire de ces zones-là. Donc avant de penser à, comment dire, à la conquête des marchés internationaux, le marché le plus naturel, le plus proche, c'est les marchés locaux, les marchés nationaux, les marchés régionaux. Et ça, on a un peu tendance à l'oublier, quoi. Et c'est une opportunité. C'est-à-dire que c'est peut-être la première fois de l'histoire que les producteurs se retrouvent face à un marché réel devant eux. C'est très difficile d'imaginer que quand il y a moins d'un consommateur par producteur, on peut, par l'amélioration de l'insertion dans le marché de ce producteur, le sortir de la pauvreté. Quand on commence à avoir un rapport entre producteur et consommateur qui est un peu différent, notamment dû à l'explosion urbaine, on commence à pouvoir raisonner différemment. Avec un gros bémol là-dessus, ça dépend du pouvoir d'achat des populations urbaines, de la demande. Et on a toujours ce problème qui est très lié à l'évolution des marchés mondiaux, qui est est-ce qu'on joue le marché régional ou bien est-ce qu'on joue plutôt l'ouverture sur le marché international pour avoir des îles qui croissent de 7 à 10 % par an quand même et qui restent calmes pour nos dirigeants politiques. Voilà. Alors, première piste. Le développement des chaînes de valeur aurait plus d'impact si on respectait un certain nombre de conditions. La première, je viens de l'évoquer, c'est-à-dire quand même s'intéresser aux produits vivriers, un peu plus qu'on ne l'a fait par le passé. Donc, ça veut dire les céréales, les filières viande bovine, le lait, etc. Il y a déjà une série de choses qui se font, mais c'est vrai que quand même on est un peu timide et on est timide notamment parce qu'on a une assez mauvaise compréhension des acteurs qui sont impliqués dans ces marchés. Vous avez évoqué ce matin la question de qui exprime la demande. Ça, c'est un problème énorme. C'est-à-dire qu'on voit bien à peu près quelle est la demande, mais il n'y a pas un acteur qui est aujourd'hui en capacité de dire si on veut vraiment compétir sur les marchés urbains aujourd'hui, il faut arriver à mettre sur le marché tel et tel produit et donc être en mesure de structurer derrière une filière qui soit en rapport avec l'évolution de la demande. Et c'est vrai que cette demande évolue beaucoup. Bon, on a beaucoup parlé de changement d'habitude alimentaire, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais on sait bien qu'on ne gagnera pas les marchés urbains demain en mettant du mille brut ou du sorgho brut sur les marchés urbains. Il va falloir s'investir dans les process de transformation et arriver à saisir un peu la diversification, la segmentation de ces marchés. Et on ne voit pas bien aujourd'hui apparaître clairement des entreprises qui sont à l'interface entre les consommateurs et puis les acteurs de la filière jusqu'aux producteurs. Deuxième petit point, arriver à faire bénéficier aux filières vivrières les acquis, qu'est-ce qu'on a appris justement sur la structuration des chaînes de valeur ? Bon, notamment par rapport à ces approches orientées vers le marché, toutes les marches qualité, etc. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça pour avancer sur la structuration des filières de type alimentaire ? Deuxième grand point, et qui rejoint beaucoup des débats qu'on a eus dans la première section, c'est comment est-ce qu'on combine des approches chaînes de valeur avec deux choses. D'une part, la complexité des exploitations familiales. Donc, une exploitation familiale, ce n'est pas un seul produit qui va s'insérer par ce biais-là dans le marché, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Le prochain intervenant va venir un peu sur les enjeux liés aux fonciers. Toutes ces questions-là doivent pouvoir être prises en compte. Donc, il y a un premier croisement à ce niveau-là, et un deuxième croisement avec les enjeux de développement local. C'est-à-dire que, par exemple, tous les débats qui tournent autour de l'aménagement de l'espace, des infrastructures de marché, des infrastructures commerciales, la question foncière à nouveau, la question de la préservation de l'espace et de l'environnement, c'est des questions qui, forcément, ne se coupent pas directement avec l'approche filière, imposent une approche transversale qui la traverse. Troisième point, agir sur le fonctionnement des marchés à l'échelle régionale. Et là, en fait, on touche à tout ce qui concerne l'environnement dans lequel les producteurs et les filières sont insérés. Bon, donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites à ce niveau-là, mais on est devant des marchés qui restent fortement cloisonnés, très imprévisibles. Et évidemment, c'est très difficile d'avoir une structuration des filières dans un environnement qui, à la fois sur le plan économique, sur le plan douanier, sur le plan commercial, sur le plan juridique, est très imparfait. Excusez-moi, une quinzaine de secondes. Quatrième point, j'ai évoqué la dimension nutrition. Peut-être qu'au-delà de la dimension nutrition, c'est l'ensemble des facteurs de vulnérabilité qu'il faut arriver à prendre en compte dans des approches, justement, qui croisent, approche filière, approche territoire. Comment dire ? On sait très bien que la vulnérabilité alimentaire des ménages est quelque chose d'extrêmement complexe qui renvoie à beaucoup de dimensions et il ne suffit pas d'y répondre par l'accroissement du pouvoir d'achat, par une meilleure insertion par le marché. Il faut arriver à avoir un bon diagnostic de ces facteurs de vulnérabilité. Dans ce cadre-là, arriver aussi à distinguer les catégories d'exploitation parce qu'on a une... Comment dire ? D'une façon générale, quand même, les approches filières ont tendance à s'intéresser aux producteurs qui sont les mieux armés pour s'y insérer rapidement. Donc, qui sont les mieux dotés en équipement, qui sont les mieux dotés en capitaux, qui sont les mieux dotés en formation, qui sont les mieux dotés en accès à l'information, etc., etc. Donc, évidemment, si on ne prend pas en compte à l'intérieur de cet ensemble de paysans plutôt pauvres, les plus pauvres et ceux qui ont le plus de difficultés à accéder au marché, on a pas mal de difficultés à régler les problèmes de sécurité alimentaire. Dernier point, dernière minute. Contribuer à la mise en œuvre de politiques publiques efficaces, notamment pour doter les producteurs et les acteurs de cet environnement dont on vient de parler. Et sur ce plan-là, je crois que ça rejoint ce qu'on a évoqué au début autour du pouvoir de marché. C'est vrai qu'il y a un énorme enjeu, un, au niveau du renforcement des capacités de négociation des organisations de producteurs, et deux, je dirais, ce qui va avec autour de la capacité de cohésion des organisations de producteurs. Et notamment, quelle est leur capacité à intégrer les plus marginalisés, à, comment dire, construire un rapport de force, construire des règles du jeu, arriver à les faire respecter, dans un environnement, quand on s'intéresse à ces filières alimentaires, où les producteurs ont un rapport au marché qui n'est pas seulement un rapport de type commercial, qui est un rapport de type socio-commercial, on va dire, c'est-à-dire une forte dépendance par rapport aux autres agents économiques, pour différentes raisons. On a évoqué l'endettement vivrier tout à l'heure, mais on ne se sépare pas d'un commerçant comme ça, uniquement pour avoir un meilleur prix ou pour être dans une OP. On est face à des OP qui ont du mal à prendre en charge toute cette dimension sociale des familles paysannes, et c'est un élément très important de la difficulté de construire des organisations économiques fortes et de construire leur rapport de force au sein des filières et face aux acteurs publics. Je vous remercie. Merci beaucoup, Roger. Je vous remercie, Roger. C'était très clair. C'était extrêmement franc, droit. Et cela nous ramène vraiment au contexte de l'Afrique de l'Ouest, et donc je me sens complètement à l'aise. Vous avez parlé des opportunités et des contraintes non seulement maintenant, mais également à l'avenir. Et je crois que c'est extrêmement utile d'anticiper et de parler des opportunités à l'avenir pendant les 20 ou 30 années à venir et exactement, c'est-à-dire l'importance de pouvoir dans ces différents réseaux marchés. Maintenant, je voudrais passer la parole à Balassano, directement, qui va regarder les implications de cette gestion foncière et surtout le développement de ces marchés. Donc, vous avez un quart d'heure. Je vais parler en Bambara, mais il n'y a pas ce canal-là ici. OK. Parce que la matière en question s'adresse vraiment aux réalités quotidiennes de tout ce dont on parle, les producteurs, les organisations de producteurs et leur langue dans l'Ouest c'est entre autres le Bambara. La thématique porte vraiment sur le foncier rural et l'investissement agricole. Pour commencer, je suis d'accord avec Jérôme que c'est pratiquement banal aujourd'hui de parler de nécessité d'investir en matière agricole. C'est une évidence. Mais par contre, essayons de raisonner sur cette banalité dans un contexte nouveau. Et ce contexte nouveau a été en partie abordé par Roger c'est l'accroissement des besoins d'accéder aux ressources stratégiques que sont les terres, les eaux pour cette production pour faire face à des besoins au niveau mondial alimentaire, au niveau national, au niveau local. Donc la banalité, nous allons la repositionner dans un contexte vraiment actuel de demandes croissantes à plusieurs échelles pour faire face aux besoins alimentaires, pour faire face aux problèmes de changement climatique notamment à l'ouest qui font que les enjeux de contrôle des terres, même si elles sont depuis toujours existantes, prennent des ampleurs assez particuliers. Et comment se comporte le politique en termes d'orientation de choix à faire en matière de profil d'exploitants à faire valoir pour faire face à ces besoins nationaux et internationaux. je vais intervenir en ayant peut-être deux points en tête. Il sera assez court. Le premier point, je vais passer vite sur le rappel en fait des politiques foncières, le décalage entre les orientations des politiques foncières et des politiques agricoles et ouvrir le débat avec vous sur comment, au-delà de ces décalages qui traduisent des visions dichotomiques, on peut, en tant qu'atelier, réfléchir ensemble sur les opportunités d'un partenariat entre deux groupes d'acteurs qu'on tente d'opposer dans le discours. Et ce que je partage avec vous repose sur des résultats d'études, études qui ont été menées par le KIT, la SNV et le groupe de recherche et d'action sur le foncier à l'Ouest qui est une ONG nationale, le GRAF, dont je suis membre en partie. Pour revenir rapidement sur les éléments de contexte, il est clair aujourd'hui que la dimension du contrôle des ressources a pris une ampleur importante parce qu'il ne s'agit plus de bagarres à l'échelle du terroir entre villages ou au sein des ménages, mais c'est beaucoup plus des risques de montée en échelle des conflits d'accès à la terre et aux ressources parce que la dimension n'est plus que terroir, elle n'est plus que nationale, elle a pris des enjeux internationaux. C'est une information que nous connaissons tous. face au changement climatique, il y a un besoin de diversifier les sources de production. Au-delà de nos pays, il faut peut-être essayer d'aller trouver des espaces de production en Afrique de l'Ouest, ce qu'on appelle les grandes acquisitions, mais ce n'est qu'un élément, en fait, important à prendre en compte dans le discours qui est en train d'être partagé sur les politiques foncières. Le deuxième élément sur lequel je voulais mettre l'accent, c'est les politiques foncières et les politiques agricoles tels que c'est en train d'être élaborés actuellement en Afrique de l'Ouest, surtout sous le cas du Mali et du Burkina, cherchent vraiment à répondre à une des questions qui a été évoquées, c'est saisir les opportunités de marché pour les exploitants. Mais qui sont ces exploitants ? Roger l'a bien dit, la demande alimentaire fait qu'il y a un marché local qui est en train de naître et un marché national aussi qui naît. et alors quels sont ces producteurs qui doivent satisfaire à ce besoin de marché qui est en train d'émerger ? C'est là qu'il y a un danger nouveau qui émerge, un nouveau profil d'acteur est en train de se positionner comme aussi producteur. Qui est producteur ? Et qui veut contrôler cette ressource parce que justement il y a une opportunité d'accès à un marché qui émerge. Pour passer vite sur ces aspects, la question centrale qui a guidé un peu mon échange avec vous, c'est la définition des politiques foncières et politiques agricoles répond à une double vision. C'est quel profil d'exploitants agricoles qu'il faut promouvoir pour pouvoir faire face aux besoins nationaux, internationaux et aux besoins locaux. Là-dedans, les politiques en tant qu'instrument de régulation ont essayé de répondre avec un compromis. Ce que j'appelle les politiques, c'est les politiques foncières, les politiques agricoles, les lois. Il y a un compromis qu'on trouve dans ces documents, la loi d'orientation agricole au Mali, la loi de sécurisation foncière au Burkina, adoptée récemment. Le compromis, c'est de dire qu'il faut effectivement aller avec les deux profils d'exploitants, l'exploitation familiale et l'agro-business ou l'agro-investisseur. Mais il faut relever que dans les faits, il y a un décalage entre le compromis qui se trouve dans les lois et les textes et le discours politique. Le discours politique de ceux qui dirigent ont tendance à privilégier beaucoup plus l'agro-business vu sous l'angle agro-industrie et on sent dans la meilleure des cas des formes de tolérance de l'exploitation familiale. Et ce qui est important de relever à ce niveau quand on parle de tolérance, il y a une assimilation, une réduction qui est très vite faite entre exploitation familiale et exploitation de subsistance. Dans le discours, il y a un lien qui est fait de façon très systématique. Mais moi, je pose déjà une question sur laquelle on reviendra. Est-ce que ce lien traduit une erreur de perception ou plutôt vraiment une hypothèse qui est de dire que l'exploitation familiale ne peut pas être liée au marché et que je suffirais alors pourquoi s'il ne peut pas être lié au marché, on doit s'en passer pour aller vers d'autres options ? Nous allons certainement revenir peut-être là-dessus en demandant aussi votre point de vue. Face à ce contexte d'élaboration de politiques foncières pour faire face à des besoins croissants, il y a un plaidoyer qui est fait, mais de façon émotionnelle, j'allais dire, l'approche développée en faveur de l'exploitation familiale, surtout accompagnée par des organisations paysannes au niveau national, au niveau international, présente un aspect émotionnel parce qu'en réalité, de mon point de vue, ils ne reposent pas toujours sur des argumentaires. On sent qu'il y a un risque qui est là, on a tendance à essayer de focaliser même le débat beaucoup plus sur la grande acquisition au détriment d'une autre réalité qui est là, c'est le guignotage des terres. Pour ce qui est des grandes acquisitions, ces grandes acquisitions sont surtout le fait, comme je l'avais dit plus haut, de pays en dehors du continent africain qui cherchent à diversifier leurs sources de production. Il y a une orientation beaucoup plus vers ce type d'acquisition que l'autre élément sur lequel je vais plutôt mettre l'accent, c'est le guignotage en fait des terres qui semblent être moins visibles à l'échelle des terroirs, mais qui, suivant les résultats de nos études, sont le fait d'élites au niveau national qui se positionnent dans ces espaces de terres en prévision de l'arrivée des agro-businessmen. Donc, il y a comme une anticipation, c'est en réalité une parenthèse, c'est aussi cette élite nationale qui, comme vous et moi, sont au-devant de la conduite de la réforme, des réformes foncières. Donc, ils ont une avance de longueur sur les populations rurales et se positionnent sur un phénomène qui n'est pas encore très visible, peut-être en anticipation pour des spéculations foncières plus tard. Mais pour ne pas seulement aborder la question sous l'angle émotionnel, les résultats d'études ont relevé un certain nombre de faits. Qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain ? Je ne reviens pas sur les acquisitions à grande échelle qui concernent les grands périmètres aménagés qui, du reste, ne datent pas d'aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent l'Afrique de l'Ouest, l'Office du Niger, les premiers aménagements, c'est depuis 1930. Ce n'est pas vraiment d'aujourd'hui. Et on ne va pas focaliser sur cela. Je vais plutôt mettre l'accent sur ce que je disais, qui sont à moyenne échelle inférieure à 1 000 hectares et qui sont aujourd'hui en train de grignoter les espaces agro-passeraux dans les terroirs, au niveau des villages et qui sont maîtrisés vraiment par une population citadine qui est au fait des lois, qui est faiseur de lois et qui anticipe. À travers les études, ce que nous avons pu constater sur le terrain, l'approche et l'appréhension du phénomène est très difficile pour plusieurs raisons. c'est que ceux auprès desquels vous devez prendre l'information sont eux-mêmes concernés par le phénomène qui se passe sur le terrain. Donc, il y a un intérêt à un peu masquer la réalité. Mais il faut donc aller sur le terrain pour se rendre compte que dans les faits, lorsqu'on discute avec les populations, l'espace, bien que camouflé, est vraiment en train d'être occupé avec une stratégie aussi de camouflage qui n'est pas seulement liée à la superficie, mais c'est éviter d'avoir un seul bloc en un tenant. Sur les Grands Périmèdes, c'est 20 000 hectares qui sont aménagés ou attribués, mais sur les terres de terroir, la stratégie, c'est de prendre plusieurs fois, par exemple, 100 hectares dans différentes localités. Mais l'effet que ça fait au niveau terroir, au niveau espace de production pour faire face aux besoins alimentaires, devient très pernicieux dans la mesure où ce n'est pas en un bloc, il est dispersé sur le terroir, donc il perturbe tout le système, par exemple, de mobilité des animaux pour ne prendre que cet exemple, mais il répond en fait à une stratégie de se camoufler. Essayons d'avancer sur un autre élément, mais quand on analyse l'investissement qui est réellement fait à ce niveau, puisque cet atelier parle beaucoup plus des questions d'investissement et l'étude s'est intéressée à cela, qu'est-ce qu'il y a comme investissement qu'on trouve là-dessus ? Dans le meilleur des cas, pour vous donner une information, c'est 20% des fois des superficies acquis qui sont réellement mises en valeur, 20%. Qu'est-ce qu'on fait avec les 80 hectares ? Enfin, les 80% qui restent ? Une grande question et c'est là que nous voyons vraiment émerger le besoin d'anticipation pour spéculer et vendre peut-être à des compagnies qui viendront par la suite. C'est juste un exemple que je donne. Et ensuite, lorsqu'on regarde la productivité du travail, elle est très faible. Quand on la compare à l'exploitation familiale qu'on a souvent très vite assimilé à une exploitation de subsistance, nous n'avons pas à travers les résultats de cette étude perçu réellement qu'il y a une performance meilleure au niveau de ces exploitations acquises par une nouvelle élite émergente comparée à l'exploitation familiale. Et pourtant, ils appauvrissent en fait l'espace, ils appauvrissent les opportunités pour les ménages qui sont là sur le terroir. L'étude a aussi continué en discutant un peu la position des OP. Parce qu'une question qu'on peut se poser, qui vend ces terres ? Les terres rentrent en fait dans une transaction. Qui les vend ? C'est quand même ces populations locales aussi. Donc, il a fallu discuter avec eux pour voir quelle est leur position vis-à-vis de ce phénomène et comment ils appréhendent en tant que OP, organisation représentante des producteurs, tout ce discours qui est en train de se faire en faveur ou en défaveur de nouveaux profils d'investisseurs. La position des OP est la suivante. Ils ne sont pas contre les acquisitions ni l'émergence d'un nouveau profil d'acteur. Merci bien. Mais seulement, ils le conditionnent à un certain nombre de réalités. Un seul élément sur lequel je vais insister, ils utilisent souvent beaucoup des proverbes. Ils disent pour eux aujourd'hui, avant de donner la terre définitivement ou en vente, la première mesure qu'il faudrait prendre, c'est qu'il y ait d'avoir le fiançaille avant le mariage. C'est une situation, ça va de soi quand on parle dans les relations sociaux. On ne se marie pas directement, il faut des fiançailles. Et pour eux, le mécanisme de fiançaille a une double fonction, c'est de tester que celui qui acquiert la terre s'inscrit réellement dans une vision de professionnalisation de l'activité agricole et deuxièmement, qu'il veut lier son destin à la communauté au niveau de laquelle il acquiert la terre. Parce que sinon, si c'est des exploitations simplement de type minier, une fois qu'il a tiré suffisamment de bénéfices, il va s'en aller. Donc, il met vraiment l'accent sur cette relation, s'assurer que c'est un nouvel acteur qui veut vraiment s'inverser là-dessus. Alors, j'avais voulu m'asseoir loin de Camille Lapour pour qu'elle ne puisse pas couper mon micro, mais malheureusement, je suis à côté. Je suis donc obligé d'aller sur les perspectives. J'ai laissé tomber un certain nombre d'éléments. Comment on peut ouvrir la réflexion dans ce contexte qui est déjà posé ? Un fait sur lequel je me prononce clairement. Les initiatives de Marker for Power, c'est important, mais ils ne peuvent plus nier aujourd'hui le phénomène des transactions foncières. Que ce soit à grande échelle ou à petite échelle, c'est une pratique qui est là, qui est ancrée. Il faut plutôt savoir faire avec cette pratique. Savoir faire avec comment ? Pour moi, il nous faut arriver à porter l'attention sur des innovations à introduire pour créer des opportunités. win-win comme on l'a dit, qui ne défavorisent pas l'exploitation familiale, mais qui n'empêchent pas non plus l'émergence d'un nouveau profil d'agro-businessman. Mais maintenant, comment construire cette opportunité de partenariat ? J'ai juste quelques idées ici. C'est la connexion de l'exploitation familiale avec des unités de transformation, des unités de transformation, mais prenons-le au sens vraiment local. C'est la semi-transformation, ce n'est pas la transformation industrielle. Quelqu'un l'a dit avant moi, pour que les produits qui sortent des exploitations familiaux aient une certaine valeur ajoutée pour un marché local et même un marché aussi international, il a besoin de répondre quand même à un certain nombre de normes de qualité. Donc la semi-transformation vise à donner aux produits qui sortent de l'exploitation familiale une qualité pour accéder à différents types de marchés. Le cas du sésame est en cours au Mali et au Burkina avec un financement CFC pour essayer en tout cas d'améliorer la qualité du sésame afin de pouvoir entrer dans plusieurs types de marchés. Il y a également une autre piste sur laquelle j'aimerais attirer notre attention. Peut-être que c'est là où je commence à donner mon point de vue qui peut ne pas être partagé et c'est ce que je souhaite pour qu'on puisse discuter ici. L'hypothèse que j'avais posée plus haut est-ce qu'il y a une dichotomie entre exploitation familiale et marché ? Est-ce qu'il n'y a pas de connexion possible ? Moi, mon point de vue là-dessus, je crois qu'on l'a aussi entendu. Il n'y a pas d'opposition à faire entre l'exploitation familiale et le marché. L'exploitation familiale peut très bien s'orienter vers le marché et on a des cas à travers des résultats d'une étude qui vient d'être publiée en 2011 par le groupe de recherche et d'action sur le foncier le graphe qui montre qu'il y a une amélioration ou une évolution du profil d'acteurs d'exploitants familiaux qui arrivent effectivement à rentrer dans une logique de marché mais entendons-nous bien c'est quel type de marché ? Voilà, quel type de marché ? Ça existe. En termes de masse critique, il reste encore faible parce qu'ils ne sont pas nombreux mais comment on peut faire pour améliorer cette masse critique ? C'est à l'issue peut-être des financements qui permettent à l'exploitation familiale d'accéder à des financements agricoles et là faisons attention quel type de financement faire valoir ? Les projets ont pendant longtemps de mon point de vue été un frein en fait à la professionnalisation de l'exploitation familiale en apportant la subvention froide. J'ai vu des cas pour vous donner un exemple il est là à Manga où un producteur agricole allait déposer un projet de financement qui portait sur 25 000 francs CFA c'était pour acheter une roue et une pelle je me suis dit mais est-ce que toi tu es exploitant agricole si tu vas jusqu'à demander de subventionner 25 000 francs pour tes outils de travail donc je ne suis pas pour les subventions froides mais plutôt aller vers des subventions d'équilibre au profit de l'exploitation familiale pour qu'on sente qu'ils rentrent vraiment dans un besoin de modernisation et d'aller vers les marchés et le dernier élément comment concilier agroinvestissement et exploitation familiale bon je n'ai pas d'exemple je vous pose plutôt la question est-ce que dans vos expériences dans vos pays dans les localités où vous vivez vous avez vu des situations où l'agroinvestisseur se positionne en termes de fonction de conseil auprès peut-être de l'exploitation familiale dans l'environnement où il se trouve ou pas c'est une hypothèse que j'ai pour dire pourquoi pas c'est pas exclu c'est faisable mais pour aussi obliger l'agroinvestisseur à s'inscrire vraiment dans une logique d'exploitation durable la ressource naturelle qu'est la terre une suggestion que je fais c'est de revisiter de façon intelligente la fiscalité intérieure de nos pays un dernier exemple au Burkina il est question j'ai fini vraiment au Burkina les questions de l'IBICA l'impôt sur le bénéfice industriel commercial et agricole mais il n'a jamais été appliqué dans la partie A agricole parce que ça a toujours été considéré comme une activité de subsistance s'il émerge un profil encouragé par le politique qui est dit être cette fois-ci professionnel il faudrait qu'on réfléchit sur quel impôt appliqué au niveau de l'exploitation agricole de l'agroinvestisseur et je sais que cette question va susciter beaucoup de débats parce que la question de la fiscalité est très sensible je m'arrête là merci Merci beaucoup Bala et d'avoir développé cette dimension qui nous parle donc de ces petits exploitants de leur accès au marché et si on réfléchit un petit peu à ces changements fonciers ces dix dernières années c'est vrai qu'on a vu des changements avant il s'agissait d'un intérêt local ou national et aujourd'hui on voit un intérêt tout à fait international qui se porte sur ces terres et on a vu de fortes augmentations de prix et c'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde réfléchit et revoit cette question de la terre et de l'agriculture et tout le monde s'intéresse à acheter ces terres très bien nous allons maintenant voir s'il y a quelques questions pour demander des éclaircissements qui fait de la création d'entreprises en Afrique du Sud puisque vous avez parlé du Burkina je vais rebondir un petit peu sur le Sénégal que je connais pour faire simplement un commentaire par rapport peut-être à l'ensemble des choses qui ont été dites j'ai l'impression qu'on n'a jamais parlé de l'état du rôle de l'état du rôle protecteur de l'état et du rôle également délétère que peuvent avoir les accords de commerce internationaux et en particulier de l'OMC alors pour parler du Sénégal que je connais un tout petit peu la Casamance que vous connaissez est un grenier on fait des céréales et quand les céréales arrivent sur le marché à Dakar elles sont plus chères que celles qui arrivent de France il y a une raison toute simple c'est que tout d'abord les céréales de France sont subventionnées et nous le savons et ensuite il y a des droits de douane qui sont à peu près inexistants lorsqu'on importe au Sénégal donc on peut faire ce qu'on veut l'agriculteur sénégalais il peut faire ce qu'il veut il peut s'organiser comme il veut il peut appliquer tout ce que vous avez dit mais s'il n'y a pas une volonté politique réelle du gouvernement sénégalais de subventionner l'agriculture quelle qu'elle soit parce que le Sénégal importe je crois 90% de ce dont il a besoin pour manger de France ce qui est quand même assez aberrant et c'est la même chose pour le Burkina donc s'il n'y a pas une volonté politique réelle du gouvernement sénégalais de faire quelque chose on n'y arrivera pas et personnellement je pense aussi que s'il n'y a pas une coordination au niveau des règles de l'OMC pour éviter que l'on exporte nous français nos excédents de céréales vers le Sénégal et bien effectivement on ne s'en sortira pas donc ce que je voudrais savoir c'est que dans tout ce qu'on a dit depuis ce matin y compris même ce qu'a dit monsieur Renard il a évoqué un tout petit peu l'idéologie peut-être sur laquelle on est basé c'est à dire qu'en gros pour lutter contre la pauvreté il suffit de laisser faire le marché éventuellement aussi avec des initiatives privées comme les ONG et bien on constate simplement que les inégalités et la pauvreté s'accroît donc est-ce qu'il n'y a pas un moment donné à remettre en question cette idéologie et à se dire est-ce que l'état lui-même ne devrait pas avoir un rôle protecteur et pas simplement d'empêcher le renard d'être libre dans un poulailler où les poules aussi sont libres n'est-ce pas mais bien sûr l'état pourrait-il avoir un rôle protecteur et en même temps les règles internationales de commerce qui sont manifestement faites pour que les pays riches puissent s'enrichir davantage est-ce que ces règles-là ne devraient pas être remises en question est-ce que d'autres veulent intervenir pour rester au Sénégal et rebondir sur la question posée par Bala on a vu en effet des sociétés qui investissent dans l'agro-business et qui pourraient aussi travailler avec les petits exploitants est-ce que ça c'est vraiment une solution et bien je ne vais pas vraiment répondre à cette question mais vous racontez quelque chose il y a une société chinoise qui investit dans la production de sésame au Sénégal et en fait il propose des semences des engrais donne des conseils sur comment cultiver cette plante et à la fin rachète le produit et l'exporte vers la Chine et pour en revenir à la question si les investissements du gouvernement et de ces gouvernements qui devraient travailler aussi à trouver de vraies solutions ce projet a été financé par le gouvernement sénégalais lors d'un programme qui a été lancé après la crise alimentaire de 2008 et c'était dans le cadre de l'agriculture pro-pauvre donc voilà je voulais raconter cette anecdote alors est-ce que ce genre de modèle peut fonctionner et peut servir les petits exploitants peut-être est-ce que nous pouvons passer le micro derrière vous je m'appelle Toine Cassis je travaille au SNV à l'heure actuelle à l'AE mais je travaillais sur le terrain avant cela et donc j'ai travaillé au Burkina en Amérique latine en Asie tout d'abord je voudrais féliciter les organisateurs de ce séminaire et de cette série de conférences donc l'IRAM l'IET je crois que ceci est vraiment une bonne occasion pas seulement de parler des succès mais au contraire de voir comment on peut améliorer nos approches donc tout d'abord je voudrais féliciter les organisateurs de cette série de conférences et ensuite je voudrais vous parler de mon point de vue personnel j'ai travaillé pour le SNV mais je suis aussi le fils d'un agriculteur hollandais je suis aussi le frère d'un agriculteur et l'ombre d'un agriculteur aussi aux Pays-Bas et je voudrais regarder ces agriculteurs comme des entrepreneurs il faut les regarder comme des entrepreneurs non pas comme des victimes et quand je travaillais sur le terrain en Afrique occidentale et en Asie mon père en fait qui a des vraies mains d'agriculteurs il est venu nous rencontrer au Vietnam il a rencontré des producteurs là-bas et j'ai vu cet esprit d'entreprise dans tous les pays où j'ai travaillé sur le terrain et en fait il y a aussi quelque chose expliqué par l'Iram vous avez il y a des approches différentes il y a l'approche filière il y a l'approche par le marché il n'y a pas qu'une solution et quand on travaille avec les agriculteurs une fois de plus ne les considérez pas comme de pauvres victimes mais comme des personnes avec du potentiel moi c'est ce que j'ai vu dans ma famille d'agriculteurs et dans ces différents pays et si vous comprenez leur contexte si vous établissez le bon lien les choses peuvent vraiment fonctionner mieux donc les agriculteurs en tant qu'exploitants en tant qu'entrepreneurs les agriculteurs vulnérables à partir de la question du financement et ce sous trois angles premier élément c'est un peu la réflexion sur le fonctionnement des transactions financières et qui à mon avis même si on est dans le domaine financier révèle bien que le déterminant est beaucoup plus complexe que la question simplement du prix ou du taux d'intérêt qui est un sujet de débat mais toutes les techniques la réflexion sur l'adaptation des services de crédit d'épargne la proximité la confiance tous les éléments qu'on discute autour de ces questions de transactions financières sont souvent bien plus en tout cas aussi importantes que les questions de taux et de prix un petit exemple pour ceux qui connaissent l'Afrique de l'Ouest les banquiers ambulants qui collectent l'épargne sur les marchés donc plutôt les petits commerçants font payer la collecte d'épargne et n'importe quel économiste classique est très déstabilisé par ce type de pratique qui est très courante dans ce type de marché deuxième élément pour moi c'est la dimension du pouvoir cette dimension du pouvoir elle est multiforme il y a les questions d'information de technique etc mais il y a aussi la question d'accès au capital financier et c'est vraiment un enjeu qui me semble important dans notre débat or on pourrait discuter de manière approfondie de comment se façonne l'offre en matière de services financiers et des difficultés l'incapacité des institutions financières quelles qu'elles soient de réellement s'adapter aux besoins et notamment aux besoins des petits producteurs des agriculteurs vulnérables et notamment dans une dynamique de commercialisation financière ou des institutions de microfinance en particulier qui conduit à une standardisation croissante des services et des produits qui sont offerts il y a vraiment derrière ça une question de coût d'accompagnement et donc de politique publique on y revient par rapport aux interventions antérieures et comment on est outillé à ce niveau là pour accompagner ces adaptations cet accompagnement y compris au niveau de l'accès au financement puis le dernier point c'est pour rebondir sur la question je suis désolé je suis un peu long de l'environnement des affaires pour le thème qui a été discuté tout à l'heure autour de cette question dans le domaine financier j'ai une expérience personnelle d'accompagnement de mutuel d'épargne et de crédit d'organisation paysanne ça se passe au Sénégal aussi et donc pour mettre aux normes dans le cadre d'un nouveau cadre réglementaire qui est celui mis en oeuvre par les institutions régionales alors ça renvoie aussi beaucoup de questionnements sur le fonctionnement de ces institutions régionales mais une organisation de producteurs comptait sur un travail technique disons d'à peu près quelques semaines pour arriver à mettre aux normes cette institution de mutuel de crédit dans le nouveau cadre réglementaire alors que techniquement on pense que c'est un processus de 10 à 12 mois de travail d'accompagnement qui est nécessaire de mettre en oeuvre pour passer donc d'un système informel à un système qui serait agréé reconnu dans ce domaine là donc on voit bien toute la mesure le chemin à parcourir autour de ces questions d'environnement et d'adaptation aux normes telles qu'elles sont actuellement fixées dans ce domaine donc en fait d'abord une contribution de Niels qui fait bien écho en fait à l'une des pistes qu'a proposé Roger sur les produits vivriers et qui nous dit qu'aujourd'hui en fait Enneken dans certains pays s'alimente à 60% en produits locaux c'est-à-dire riz et sorgho notamment alors c'est dans les pays Sierra Leone, Nigeria et RD Congo en fait et que ça fournit des marchés sécurisés aux producteurs et il connaît en fait d'autres brasseries donc Diageo et S&B Millers qui suivent le même exemple donc voilà donc un exemple concret donné par Niels sur l'axe proposé par par Auger et en fait après une question posée par Laurent de l'IRAM sur les à la fois sur les types de filières alors lorsqu'on on oppose un peu filière locale ou filière export ou alors grande filière filière de niche et filière vivrière donc un point là-dessus et sur la question de l'idéologie et en fait lui ce qu'il ce qu'il remarque c'est qu'aujourd'hui donc l'environnement est de plus en plus marqué par des risques que les états ont de moins en moins les capacités de mettre en place des systèmes pour maîtriser ces risques et que du coup les producteurs diversifient leur production pour essayer de diminuer ces risques et aujourd'hui dans un contexte où les grandes filières donc il fait référence au café cacao coton ont été démantelés il estime que les risques pris sont en augmentation et en fait la question qu'il pose c'est dans ce contexte-là les réponses en fait des partenaires techniques et financiers qui cette réponse qui est plutôt de se concentrer sur des petites filières d'export de niche et même si on arrive à avoir une somme de petites filières d'export de niche en fait il pose la question est-ce que c'est pas une réponse complètement idéologique qui est finalement un peu trop artificielle trop court-termiste qui est socialement exclusive et il se demande en fait si du point de vue des producteurs il faudrait pas une approche plutôt progressive partir des marchés locaux puis aller vers les marchés régionaux les marchés nationaux et éventuellement l'export afin notamment de mieux maîtriser ces risques voilà les deux interventions qu'on a pour le moment je crois que ceci a très aussi il y a beaucoup de commentaires qui ont été faits jusqu'à présent en particulier le rôle le rôle de l'état qui est là ou qui devrait être là soit pour protéger les producteurs soit pour offrir des crédits à ces exploitants Roger je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose à ce propos Peu de questions plutôt alimenter le débat bon oui on oublie beaucoup de choses quand on fait des interventions comme ça donc je suis content que le débat ait permis de corriger ce topo peut-être partir du cas du Sénégal dont vous avez évoqué que vous avez évoqué parce qu'à mon avis il reflète bien le type de conflit qui se pose aujourd'hui le problème du Sénégal c'est qu'il n'arrive jamais à choisir s'il va miser sur la production nationale ou régionale ou s'il va continuer de miser sur les importations il importe 50 à 70% de ses besoins alimentaires et il a une espèce d'incertitude dans sa tête l'état voilà l'état une espèce d'incertitude sur si je protège est-ce que les producteurs vont répondre et comme il n'arrive pas à répondre à cette question il a des politiques fluctuantes qui comment dire qui minimisent les risques voilà ça m'amène sur la notion de risque moi je pense c'est le mot qui est un peu au coeur du bazar là pourquoi les producteurs ont du mal pourquoi tu as évoqué le propos de Laurent je crois sur la diversification comme réponse au risque la diversification est une réponse au risque le refus d'investir est une réponse au risque c'est vrai qu'aujourd'hui les marchés notamment tous ces marchés de produits alimentaires sont les marchés les plus risqués les plus instables de quoi a besoin un producteur vous avez vous avez parlé du cas de votre papa le mien aussi était producteur et en fait qu'est-ce qu'ont fait les producteurs européens ils ont investi dans les filières qui étaient les filières qui bénéficiaient d'organisations communes de marché qui étaient et ces organisations communes de marché avaient pour principale fonction la mutualisation du risque la réduction du risque en créant un certain nombre de conditions etc des prix garantis et tout et il y a 15 ans à la veille des grandes réformes de la politique agricole commune de 92 le constat était que toutes les filières qui ont pris en charge cette question du risque étaient des filières qui du coup avaient besoin de subventions à l'exportation pour pouvoir gérer cet excès de réussite et toutes les filières qui n'ont pas bénéficié d'organisations communes de marché étaient des filières sur lesquelles l'Europe était extrêmement déficitaire parce qu'aucun producteur enfin peu de producteurs s'était engagé dedans donc la question du risque est à mon avis quand même au centre de la prise de décision des producteurs du comportement des producteurs et donc du coup ça nous amène effectivement à réfléchir à la question du rôle de l'État dans sa fonction de protection ou de régulation plutôt tendance à utiliser le mot de régulation de l'État de la région des institutions régionales dans des marchés qui sont quand même extrêmement régionalisés où donc on a besoin d'accords qui soient des accords régionaux suffisamment robustes tout de suite on tombe sur des divergences fortes réelles d'intérêts entre les pays on a évoqué le Sénégal vous avez dit Sénégal et Burkina c'est la même chose alors ce n'est pas la même chose Burkina est quasi à 100% d'auto-approvisionnement alimentaire il a un petit problème sur certains produits mais globalement il a quand même plutôt fait un choix aussi parce qu'il bénéficie d'une protection liée à son enclavement pour différentes raisons aussi à cause du coton c'est un pays qui a plutôt fait le choix quand même de la production locale nationale pour approvisionner ses consommateurs alors que le Sénégal quand même depuis très longtemps malgré la succession de documents exprimant des volontés politiques majeures n'a de mon point de vue jamais véritablement fait le choix de soutenir ses producteurs bon on a dans l'espace CDAO la Gambie avec quelques centaines de milliers d'habitants le Nigeria avec 140 millions 130 millions arriver à réconcilier des intérêts de pays comme ça c'est très complexe bon on a ce premier espace et ça nous amène sur le deuxième qui est effectivement les règles du jeu international la notion de continuité qu'évoquait Laurent là travailler local national régional international c'est effectivement un continuum arriver à trouver une cohérence dans les règles pour que tout ça puisse s'exprimer c'est un des principaux enjeux je voudrais revenir sur la notion du risque parce que c'est pas seulement l'État qui est en cause il y a un petit travail qui a été fait sur le varantage sur le système et qui montre que sur une dizaine d'années globalement c'est au Niger les producteurs ont été les seuls à affronter et à assumer le risque le risque pris par rapport au remboursement du crédit et que globalement les institutions de microfinance n'ont jamais perdu un centime dans le système de varantage tout le risque le risque de marché a été intégralement assumé par les producteurs donc là évidemment on a forcément un débat qui est sur un comment est-ce qu'on peut prendre en charge ce risque comment est-ce qu'on le mutualise comment est-ce qu'on responsabilise les différents protagonistes dans le fait d'assumer ce risque donc ça c'est des débats qui renvoient donc sur la question des instruments qui sont effectivement des éléments structurants importants je terminerai par faire un petit clin d'oeil à l'intervention d'Olivier il a parlé du problème posé par les appuis 3 ans 5 ans etc ce qu'on voit bien dans les organisations de producteurs qui tentent de structurer comment dire qui tentent de renforcer leur pouvoir de marché notamment autour de la commercialisation c'est qu'on est face à des investissements de ces OP qui sont des investissements de 10 ans 15 ans 20 ans et que donc on a un vrai problème autour effectivement de la comment dire la stabilité des politiques publiques par rapport à ces options là et puis comment se comporte l'extérieur et est-ce qu'elle est en capacité de s'engager à accompagner de façon extrêmement dans le soft à accompagner ces mouvements de structuration qui sont extrêmement laborieux je termine par une question provocative puisque c'est tu as fait un peu le distinguo entre exploitation de subsistance et puis exploitation familiale bon c'est un grand tabou quand même tu exagères beaucoup en posant cette question là c'est vrai moi je suis assez convaincu qu'il y a une question qu'on a une espèce de qu'on pose le débat en termes de clivage agro-business exploitation familiale et qu'on a une question à se poser autour de cet ensemble exploitation familiale de sa diversité et avec une question lourde qui est est-ce qu'on peut offrir par le marché ou par d'autres modalités un avenir à toutes les exploitations familiales et notamment à celles qui sont le plus marginalisées est-ce que c'est jouable est-ce que le Niger par exemple a le potentiel de ressources qui va permettre d'offrir un avenir un peu décent à l'ensemble de ces producteurs dont le nombre est croissant d'année en année même s'il y a un phénomène d'urbanisation même s'il y a un phénomène de migration et cette question là est très tabou à la fois dans les organisations de producteurs au niveau des états évidemment c'est une question qu'on pose très peu et du coup elle n'est pas traitée dans les politiques agricoles donc elle n'est pas traitée en termes de vision en termes de qu'est-ce qu'on construit elle n'est donc pas traitée non plus en termes de comment est-ce qu'on profile les instruments de modernisation de l'agriculture pour justement favoriser les transitions et accompagner le cas échéant ou trouver des modalités pour les exploitations dont on estime qu'elles vont avoir du mal à trouver leur viabilité et à en devenir merci beaucoup merci Bala voulez-vous prendre ce déjeuner et nous donner vos pensées ? je suis au moins content d'avoir provoqué mon voisin en étant extrémiste c'était pas forcément lui que je cherchais à provoquer lorsque j'ai dit je partage l'analyse qu'il fait sur la diversité des exploitations familiales mais il y a quand même une réalité qui est là pourquoi dans le discours politique il y a systématiquement un lien et une réduction qui est quand même faite entre exploitation familiale et exploitation de subsistance même si c'est un sujet tabou j'ai l'habitude justement de parler des tabous c'est peut-être ça aussi parce que pour moi si on n'en parle pas si on ne raisonne pas construction des politiques donc des visions agricoles en mettant en face cette diversité de relations on va avoir des compromis qui ne sont jamais opérationnels et c'est ce qu'on voit dans nos politiques agricoles et nos politiques foncières quand vous les lisez bien on veut tellement répondre et satisfaire à tous les types d'exploitation possibles qu'on dit ok on va avec tout le monde mais maintenant pour le rendre opérationnel est-ce que c'est faisable ce n'est pas opérationnel je suis d'accord avec toi et on voit alors le décalage entre la pratique et ce compromis trop général qui ne veut pas prendre le temps d'approfondir une question stratégique je le reconnais mais sinon le rôle que les états jouent pour ce qui est de la réglementation quand même de l'accès à ces ressources en Afrique de l'Ouest comparant en Afrique de l'Est j'allais dire c'est enfin accompagner quand même ces processus de construction de vision parce que pour les deux pays dont j'ai parlé pendant longtemps on a cru que c'était juste faire des lois qui suffisait pour faire avant régler les problèmes on essayait même de faire des lois agricoles sans forcément d'avoir plus de temps de réfléchir sur les politiques quelle est notre vision en termes de politique foncière notre vision en termes de politique agricole donc il y a déjà un premier pas c'est un rôle qui est joué par l'état actuellement depuis les années 90 mais au delà de ce rôle de construction des compromis des fois trop généraux qu'on n'arrive pas à opérationnaliser comment on va avancer je n'ai pas de réponse mais c'est vraiment des éléments que je remarque sur le terrain ce décalage entre l'orientation politique et les pratiques qui favorisent en fait un profil d'exploitation au détriment des autres ok il y a des deux un peu mieux un peu mieux le secteur industriel des services et moi ce que je remarque c'est la même dichotomie PME TPE et grande multinationale on va protéger nos TPE et nos PME en faisant des politiques en leur faveur et au bout du compte on ne regarde jamais la relation entre les deux et je me demande si c'est la même chose dans le secteur agricole c'est à dire qu'une grande partie des PME et des TPE sont les sous-traitants au bout du compte c'est à dire que ce qui s'instaure comme relation c'est une relation de sous-traitants c'est pas du tout d'autonomie donc c'était une question et bien sûr on favorise les multinationales chaque fois qu'on favorise les PME on favorise les processus d'externalisation par exemple oui j'ai une remarque un peu historique à la fin du 19ème on a constaté que des investissements financiers qui créaient beaucoup d'argent cherchant des lieux pour s'implanter ont quelque part allé vers l'Afrique ou vers d'autres choses comme ça Anna Arendt par exemple avait bien décrit ça et c'est ce qui a un peu créé le colonialisme quelque part le colonialisme prédateur et ce que je constate moi c'est qu'on a quelque part aussi maintenant cette entropie c'est à dire beaucoup plus de risques créés par ces mouvements financiers très importants une concentration dans quelques mains et il y a un changement des modèles c'est à dire que les traders qui pouvaient être critiqués par le passé étaient quand même très attachés à un produit et du coup avaient un avantage quand même à maintenir les filières en vie alors que maintenant le trading est fait par des grosses structures qui gèrent différents produits donc qui ont un panier qui les sécurisent donc qui peuvent jouer sur la fluctuation des prix donc on a un modèle qui est totalement différent un risque qui est accru au niveau global parce que justement il y a les intérêts financiers en jeu qui permettent de gagner beaucoup en jouant sur certaines attitudes et ça c'est relativement nouveau et ma crainte c'est que justement le détachement du terrain c'est à dire que pour diminuer les risques il faut une certaine proximité pour comprendre les gens avec qui on travaille et pour vouloir quelque part maintenir une stabilité or cette proximité n'existe plus et c'est pas forcément le problème des grosses structures internationales on a un producteur de bière par exemple qui était ancré localement qui lui voit un intérêt à travailler localement parce qu'il est basé dans les pays mais ces grosses structures internationales qui elles voient un intérêt uniquement financier et voient des opportunités d'investissement et pas des produits avec des producteurs derrière là pour moi c'est quelque chose d'assez nouveau et qui est aussi très très facteur de risque et dans l'histoire on voit des choses similaires qui ont pu se passer aussi c'était une remarque un petit peu alors si on regarde le marché d'investissement à Londres il y a à peu près 35 nouveaux fonds qui vous offrent l'opportunité d'investir dans l'agriculture africaine mais toujours à distance toujours à distance donc c'est très intéressant lorsqu'on regarde l'avenir c'est à dire comment toute une série de nouveaux intérêts se positionnent maintenant par rapport au risque et les incertitudes qui existent autour de l'agriculture et les ressources naturelles Balou voulez-vous rajouter quelque chose en ce qui concerne les liens entre ces possibilités à échelle moyenne et où est-ce que ça rentre dans l'image globale ou est-ce que c'est complètement déconnecté au niveau intermédiaire à haut niveau moyen où sont-ils parce que pas vraiment tabou j'ai dit dans mon propos que ceux qui sont au niveau des acquisitions à échelle moyenne c'est en grande partie l'élite nationale qui est elle-même au devant de tout ce qui rentre dans la préparation la prise des décisions alors ils ont une vision je l'ai dit en termes de ce qui va arriver en termes de potentialité d'agro-investisseurs qui peuvent venir d'autres pays donc ils se positionnent déjà de mon point de vue à une échelle intermédiaire pour faciliter plus tard des transactions en leur faveur et malheureusement je ne suis pas sûr qu'ils soient en faveur de l'État même si c'est l'élite nationale ils n'agissent pas au nord de l'État ils agissent cette fois-ci sur la base d'intérêts personnels et individuels mais leur positionnement c'est sur la base du fait qu'ils ont des visions puisque c'est eux qui préparent aussi ce qui arrive c'est eux qui préparent la facilité d'accueil de l'agro-investissement pas contre ils ont dit ils sont d'accord mais ceux qui jouent ce rôle ils ont comme une fonction d'interface sur laquelle ils jouent et ils gagnent par rapport aux OP ils gagnent par rapport aux États et moi ce qui m'inquiète le plus c'est que ces gains je ne les vois pas réinvestis en termes de quel intérêt pour l'État au niveau duquel quand même je travaille aussi soit comme fonctionnaire c'est pas non plus pour jeter simplement la pierre à leur niveau moi j'aimerais vraiment mettre l'accent sur cela et on est compris dans un système d'otages comment alors arriver à sortir de cette situation qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait une certaine transparence dans la prise de ces textes l'application et le suivi je vous donne un exemple il n'y a pas un agro un grand investisseur un grand accueur de terre qui n'est pas un cahier de charge le cahier de charge existe ceux qui sont aussi au niveau des moyens d'exploitation ont aussi des cahiers de charge mais la pratique c'est que c'est juste un instrument pour accéder peut-être au titre de propriété mais une fois qu'on l'a on n'a plus de moyens et il n'y a même plus de volonté ni d'engagement pour suivre est-ce que le cahier de charge est respecté ou pas comment on peut en sortir puisque c'est le même qui devrait aussi faciliter toutes ces mesures de contrôle voilà juste un aspect que je voulais partager avec vous je pense qu'il ne faut pas être naïf mais bien sûr ça c'est très clair donc je suis j'ai un contexte latino-américain lorsqu'on parle de l'état et des autres pouvoirs on parle souvent de l'état au niveau national là les états plutôt les provinces jouent un rôle très important en Amérique latine en ce qui concerne l'intervention pour tout ce qui est la transparence de ces accords commerciaux le système d'imposition la nouvelle législation etc. en même temps ils jouent le rôle de courtier ou d'intermédiaire pour les OP les organisations producteurs pour travailler avec le secteur privé je n'ai pas entendu ceci chez vous est-ce que cela veut dire que ce n'est pas vraiment un problème dans votre contexte ou est-ce que c'est une dimension oubliée donc ce n'est pas juste une question de filière ou de développement de filière ou de l'approche de chaîne de valeur moi je crois que ces gouvernements provinciaux jouent un rôle très important oui donc une dernière intervention ici merci beaucoup oui j'ai exactement le même problème en tête c'est-à-dire le rôle de l'état et puis le pouvoir où ça se passe vous avez parlé du foncier donc il est vrai qu'on ne peut pas faire une administration foncière qui va être pour l'intérêt de tout le monde non il y a toujours des conflits il y a toujours des intérêts qui ne sont pas les mêmes donc il faut arriver à un équilibre et puis on peut dire que c'est ça le rôle de l'état et l'état veut répondre aux gens qui exercent sans pouvoir sur lui lorsqu'on a entendu parler des agriculteurs européens lorsque les agriculteurs faisaient face aux risques qu'est-ce qu'ils faisaient ils avaient des lobbies disons vis-à-vis de l'état et ils baissaient leur propre risque niveau de risque dans le but de tirer avantage de la situation donc à l'OCDE dans notre comité de développement nous avons passé beaucoup de temps depuis 2003 pour cette approche d'amélioration des pauvres où les pauvres jouent directement un rôle et quelles sont les politiques quelles sont les politiques publiques faut-il pour promouvoir ce genre de croissance nous avons fait beaucoup de recherches dans ce domaine l'agriculture l'infrastructure la protection sociale l'emploi et nous avons ce genre de discussion comme nous avons ici en ce qui concerne les solutions techniques pour ces problèmes il n'y a pas de manque d'opinion en ce qui concerne ces solutions techniques mais très rapidement nous sommes arrivés à la conclusion que quelle que soit la justesse de votre solution rien ne marchera tant que les pauvres ne restent pas eux-mêmes de l'influence il y a des décisions et etc. en ce qui concerne l'accès aux fonciers l'utilisation de l'argent public l'extension de certains services très importants etc. qui doit les avoir qui doit les accéder etc. et ce genre de décisions ne seront pas prises en faveur de ces pauvres tant qu'eux-mêmes n'ont pas le pouvoir et nous passons maintenant ces deux dernières années non pas pour travailler sur ces solutions techniques dans ce domaine mais pour voir ce que les donneurs peuvent faire pour rendre plus facile une situation où les pauvres deviendront en fait responsables de leur propre destin je crois que c'est extrêmement c'est un challenge c'est un défi non seulement pour eux mais également pour les ONG que font ces donneurs finalement avec leur fond et leur rôle est important nous sommes tous des acteurs extrêmement puissants dans une situation où les gens qui tirent avantage ne sont jamais ceux qui sont les plus défavorisants donc ça c'est juste c'est un constat et c'est également un avertissement c'est un rapport que nous allons publier cette année au mois de juillet ça vaut la peine peut-être de regarder merci beaucoup merci vous avez très bien résumé pour moi la conclusion fondamentale je dirais de ce débat de cette discussion c'est-à-dire quel est le rôle des ONG et des donneurs pour aider les pauvres à gagner plus de pouvoir parce que certainement ce n'est pas le marché qui le fait en fait le marché ne s'agit pas de cela donc il faut être très clair là-dessus il me semble et moi j'ai le plus le pouvoir parce que j'ai le micro et il faut que je termine que nous avons touché sur beaucoup de différentes questions mais donc on a eu beaucoup d'éclaircissements en ce qui concerne un environnement économique beaucoup plus élargi pour créer donc moins de différences en ce qui concerne qui peut avoir accès à quoi l'importance de l'infrastructure l'importance de l'information de connaissances nous n'avons pas beaucoup parlé mais également le portable le téléphone portable c'est vraiment un élément extrêmement valable pour assurer un flux plus efficace de l'information on a parlé beaucoup des modèles et à quel point ces modèles camouflagent et à quel point ils révèlent la réalité je crois que c'était utile d'entendre des gens qui étaient eux-mêmes engagés dans la mise en place de ces modèles dans des contextes différents à quel point il y a une différence entre les modèles théoriques qui existent que dans notre tête et ce qui se passe vraiment en pratique pour faire marcher ces chaînes de valeur donc on voit qu'il y a un changement un déplacement maintenant dans des idées etc. il faudra qu'on puisse se voir beaucoup plus souvent également pour toujours contester ces idées on a également parlé un petit peu de l'importance du pouvoir un élément très important de tout point de vue dans notre vie mais particulièrement ici où vous avez vraiment des grosses asymétries de pouvoir dans l'information dans l'accès et le rôle très limité que le gouvernement joue dans le but de protéger ceux qui sont sans pouvoir par rapport aux puissants le positionnement politique de certains acteurs puissants eux-mêmes surtout en ce qui concerne ces droits à la propriété les droits fonciers etc. et puis les frontières pas très claires entre ceux qui travaillent pour l'État et ceux qui ont leurs propres intérêts je crois qu'il y a un message très puissant ici qu'il est important de voir où seront les opportunités de marcher à l'avenir et nous avons un argument en faveur d'un déplacement de ces focalisations sur les opportunités internationales de marché vers cette dynamique émergente c'est-à-dire vis-à-vis les marchés régionaux et locaux pour tout ce qui est produits céréaliers et produits vivriers il y a un gros marché en pleine expansion donc les marchés potentiels pour les producteurs locaux qui veulent l'accès à ces marchés plutôt que d'être poussés en dehors de ces marchés parce que les céréales viennent d'ailleurs mais précisément parce que c'est une nouvelle opportunité ceux qui travaillent sur les ressources naturelles et le terrain sont eux-mêmes vulnérables à cause de l'accès à cause de cet intérêt croissant des autres surtout l'intérêt dans ces ressources et ce que ça donne en ce qui concerne les droits et la sécurité de ces ressources nous avons commencé avec notre collègue dirham qui a dit que l'investissement dans l'agriculture aujourd'hui est vu comme une composante clé pour tout ce qui est la sécurité alimentaire et le développement de ces pauvres oui investissement dans l'agriculture mais de la part de qui qui est le gagnant qui est le perdant et quelle est la comptabilité finalement comme cela a déjà été dit par Balou en ce qui concerne ces plans d'investissement le gouvernement ou d'autres est-ce qu'il vérifie que ces plans d'investissement sont véritablement mis en oeuvre donc comment est-ce qu'on peut rendre les gens responsables nos collègues hollandais nous ont rappelé que les agriculteurs ne sont pas des victimes et nous qui avons beaucoup travaillé dans ce domaine nous reconnaissons et nous admirons l'énergie de l'innovation la prise de risque que ces agriculteurs prennent de temps en temps dans des contextes très incertains l'incertitude de marché de prix de gouvernance et de qui plus est aujourd'hui le changement climatique les ressources naturelles telles que l'eau et d'autres événements extrêmes donc c'est un domaine finalement où il y a beaucoup de sujets d'intérêt et nous espérons que nous allons pouvoir être impliqués avec beaucoup d'entre vous sur ces points-là à l'avenir alors qu'est-ce que nous allons faire avec toutes ces idées avec tous ces dialogues et bien nous sommes en train d'écrire des fiches clés qui vont couvrir en fait faire un résumé de tous ces tous ces points il y aura un rapport entier qui viendra plus tard il y aura également une communication sur toutes ces provocations sur nos différents sites web je voudrais remercier qui veut ce iram SNV et particulièrement Sarah Desmat de SNV qui a vraiment eu le gros du boulot pour organiser la logistique et assurer que nous sommes arrivés tous au même endroit à l'heure précise et faire ce que nous étions censés faire je vous invite maintenant de venir participer en ligne avec la prochaine provocation qui aura lieu à Manchester au nord de l'Angleterre le 25 mai et lors de cette prochaine provocation nous allons regarder les petits producteurs et les travailleurs comme une opportunité pour développer l'économie rurale et avant de conclure je vous invite tous ici de venir nous rejoindre pour une petite collation et un rafraîchissement je crois qu'il y a beaucoup de sujets de conversation qui restent à être débattus et je voudrais remercier tous nos participants qui sont en ligne de rester avec nous pour l'injection de vos idées etc. Merci beaucoup Roger So you've got a paper have you and there's a paper from CRAF disponible are you there with you? No I don't have the paper I have a support but you can send me Yes That would be really interesting l'équipe est avec